Bonjour à tous, toujours ravie de vous accompagner dans le monde des médias pour vous permettre d'apprendre de nouvelles choses. Aujourd'hui, dans ce numéro de MinuteMetre, nous recevons M. Guy-Michel Kouakou, directeur de la régulation et des télécommunications à l'ARTCI. Bonjour, monsieur. Bonjour. Avec vous, aujourd'hui, on parlera de la régulation d'Internet. Alors, est-ce que la Côte d'Ivoire est intégralement couverte par le réseau Internet? L'ARTCI se rejouit d'être là avec vous pour parler du développement de l'Internet en Côte d'Ivoire. Alors, la Côte d'Ivoire est-elle entièrement couverte par le réseau Internet en Internet? Alors, je répondrai d'emblée en disant non. La Côte d'Ivoire n'est pas entièrement couverte en Internet. Mais des efforts importants ont été et continuent même d'être consentis par les acteurs, notamment les acteurs principaux, les opérateurs de télécommunications, pour atteindre cet objectif-là. Lorsqu'on parle de couverture, cela ramène à la zone de disponibilité du service de télécommunications fournie par les opérateurs. Et en la matière, je dirais, l'élément qui est le plus parlant, c'est la localité. Alors, pour vous donner quelques chiffres sur l'étendue de la couverture, sur 8 518 localités que compte la Côte d'Ivoire, et puisque nous parlons d'Internet, alors ce sera un peu plus de 7 947 localités qui disposent de l'Internet à haut débit. Le régulateur que nous sommes, la RTCI, mettons en place un environnement favorable pour que ces investissements se fassent dans les meilleurs délais et que les objectifs, je dirais, de l'État de Côte d'Ivoire soient atteints à la matière. En parlant justement des différentes parties, des opérateurs, combien de fournisseurs de services Internet y a-t-il en Côte d'Ivoire ? Alors, il est bon déjà de dire que l'activité de fourniture d'accès à Internet est une activité qui est soumise à autorisation, conformément à la réglementation en matière de télécommunications en Côte d'Ivoire. Et pour pouvoir donc fournir cette activité, il faut être titulaire d'une licence dite individuelle. Il y a la licence individuelle de catégorie C1A, qui est en réalité appelée licence globale, car elle permet à son titulaire de fournir l'ensemble des services de télécommunications. C'est cette licence dont disposent les opérateurs de téléphonie mobile qu'on connaît, Orange, MTN, Move. Et donc ces acteurs-là peuvent fournir, donc fournissent l'accès à Internet en plus des services de téléphonie fixe et mobile qu'on leur connaît. Et on a une seconde catégorie de licence individuelle, qui est celle-là, la catégorie C1C, qui permet donc à des acteurs de fournir uniquement le service d'accès à Internet. Et dans cette catégorie-là, la RTCI a ce jour autorisé 7 acteurs, dont 6 sont en activité. Voilà. Donc, globalement, on pourrait dire que nous comptons 10 fournisseurs d'accès à Internet qui sont en activité en Côte d'Ivoire. D'accord. Monsieur le directeur, je vais vous inviter à suivre cet élément vidéo et puis on poursuivra notre échange tout à l'heure. Moi, c'est pour et vraiment, j'aimerais savoir concernant l'Internet. Du coup, nous voyons la hausse des prix de l'Internet. En tout cas, ça varie, je ne sais pas. Qui est à la base de ça ? C'est fondé sur quoi ? Donc, c'est tout ça, c'est ce que je voulais savoir. Monsieur le directeur, en suivant bien sûr la question de notre téléspectateur, on aimerait savoir comment se déterminent les tarifs d'Internet. Alors, les tarifs Internet sont fixés suivant les règles des marchés libérales. C'est-à-dire que ce sont les opérateurs de téléphonie qui fixent librement le prix de leurs services dans un premier temps. Ce marché libéral est régulé. Le régulateur peut être appelé à intervenir suivant, je dirais, deux situations. La première situation, c'est un cas, je dirais, d'absence ou d'insuffisance d'offres concurrentes sur le marché. Et le second cas, c'est un cas d'existence d'un écart significatif entre le tarif qui est proposé par l'opérateur et le coût de revient du service. Alors, je pense que c'est le second point qui intéresse, mais j'aimerais déjà faire remarquer que l'ATCI publie régulièrement sur son site un observatoire des prix des services. Et on pourra constater que pour ce qui concerne la question de l'Internet, depuis 2015, nous avons une baisse régulière du prix moyen du méga octet de l'Internet. Nous sommes passés en 2015 d'un prix à 3,30 francs, aujourd'hui, à fin 2023, à un prix moyen qui est aux alentours de 0,68 francs par méga octet. Donc, ce qui traduit de ce que le marché, par le jeu de la concurrence, permet donc d'avoir une baisse des prix au bénéfice des consommateurs. Ça, c'est le premier point d'observation que je voulais porter l'attention des téléspectateurs. Le second point, c'est de comprendre la chaîne de valeur pour la fourniture de services Internet aux populations. Et c'est cette chaîne de valeur qui permet de comprendre les coûts qui sont supportés par les opérateurs et partant de comprendre les principes de fixation des tarifs qu'ils appliquent eux-mêmes par ailleurs, avant qu'éventuellement, le régulateur puisse intervenir s'il y a des dysfonctionnements. Alors, la fourniture du service Internet se fait suivant trois segments. D'accord. On a, je dirais, le segment international du service Internet. On a le segment, je dirais, national. Et au sein de ce segment national, on a deux sous-segments. Alors, le segment international, c'est le segment par lequel l'opérateur nous raccorde au réseau mondial Internet. Internet, c'est un réseau mondial. Et donc, pour pouvoir transmettre des informations ou recevoir des informations sur ce réseau mondial-là, l'opérateur doit pouvoir donc nous connecter. Et cela se fait via des liaisons internationales. Et il doit pouvoir aussi payer un droit d'accès à ce réseau mondial-là en termes de capacité de transmission, ce qu'on appelle la bande passante, qui est un peu comme si je m'achetais une voie, un passage sur le réseau mondial. Donc, cet élément-là a un coût. Et en général, il n'est pas maîtrisé à 100 % par les acteurs nationaux. Donc, il y a des acteurs internationaux qui interviennent sur ce segment. Et donc, il y a des principes de tarification et de facturation qui s'appliquent entre ces opérateurs. Donc, il n'est pas forcément sous le contrôle des acteurs nationaux, ni même du régulateur que nous sommes. Donc, c'est la loi du libre marché qui s'applique là-bas avec ces règles. Le segment, je dirais, national, il y a d'abord le segment de ce qu'on appelle la transmission. Donc, une fois que l'Internet arrive à la frontière de la Côte d'Ivoire, il faut pouvoir le distribuer au niveau du territoire national. Donc, pour ça, il faut des liens de transmission au niveau national pour relier les différentes localités, donc pour faire le transport. Donc, si quelqu'un a Koroogo qui a l'Internet, en général, l'Internet arrive par des câbles sous-marins, par la mer. Donc, il faut pouvoir transporter l'Internet qui est arrivé par le câble sous-marin jusqu'à Koroogo. Donc, pour ça, il faut des liens de transmission national. Donc, les opérateurs mettent en place ce qu'on appelle des réseaux de transmission nationaux pour assurer ce service-là. Donc, ce réseau-là aussi a un coût. Et donc, plus les opérateurs, les Ivoiriens s'approprient l'Internet, plus l'opérateur est appelé à investir dans ce réseau-là pour qu'il y ait suffisamment de capacités de transport. S'il ne le fait pas, l'Ivoirien ne pourra pas jouer d'une bonne qualité d'Internet puisque les capacités de transport ne sont pas suffisantes. Et une fois que ce transport est fait au niveau national, il faut pouvoir maintenant le livrer au client final, c'est-à-dire que celui qui va utiliser l'Internet. Et ce réseau, en général, on appelle souvent la boue locale radio ou le réseau de D7 pour aller vers le client final. Et là, l'opérateur aussi, il investit encore dans ce réseau-là pour aller toucher les clients finaux qui, eux, sont les utilisateurs de l'Internet. Ce réseau-là aussi, il a un coût. Et en fonction de la technologie, quand l'opérateur le déploie, l'accès peut être dédié à un utilisateur ou peut être partagé par un ensemble d'utilisateurs. Donc, c'est ces segments-là qui rentrent en ligne de compte dans la formation du coup de service. Il est vrai que dans le domaine des réseaux, il y a de fortes économies d'échelle. Ça veut dire que plus il y a d'utilisateurs de services, plus ces coûts-là sont partagés entre les utilisateurs, ce qui permet aux tarifs de baisser. C'est cet effet-là que nous constatons, que nous avons évoqué par rapport à la baisse constante des tarifs parce qu'au démarrage, les coûts-là sont supportés par ceux qui utilisent plus ou moins l'Internet. Mais plus on a d'utilisateurs d'Internet, le coût a tendance à être réparti et donc à diminuer. Par le jeu de la concurrence entre les acteurs, les tarifs baissent et continueront de baisser au bénéfice des consommateurs. Je tenais à donner ces éléments d'explication pour qu'on puisse comprendre la chaîne de valeur de la production du service Internet, mais surtout comprendre comment les prix, les tarifs sont formés par les opérateurs et à la matière, comme je l'ai dit, on invite les consommateurs à visiter le site de l'ATCI pour voir comment ces tarifs évoluent et que ces tarifs-là, pour le moment, sont, je vais dire, dans une évolution qui est favorable au bien-être de la population. Donc l'ATCI veille et donc, comme je l'ai dit, s'il y a des écarts significatifs avec le coût de revient des services, l'ATCI naturellement interviendra dans le cadre de ces prorogatives pour donc ramener les tarifs dans des proportions raisonnables, ce qui n'est pas le cas pour le moment. D'accord. Donc si on veut reformuler plus simplement l'implication ou la responsabilité de la fixation des tarifs Internet, on va dire que les opérateurs sont libres de fixer les prix, mais le régulateur intervient, par exemple, s'il n'y a pas de concurrence ou dans le cas où l'écart des tarifs serait très grand. C'est à ce niveau-là que le régulateur intervient. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Alors pour terminer, selon vos analyses, bien sûr, et vos sondages, quel est le budget Internet moyen d'un Ivoirien? Alors, cet indicateur-là, en général, est mesuré suivant des recommandations internationales ou par des enquêtes, des enquêtes, je dirais, d'usage, qui permettent donc de pouvoir y calculer la dépense moyenne en service de télécommunication. Mais il y a aussi l'Union internationale de télécommunication qui a prescrit une méthode pour nous permettre aussi d'évaluer cet indicateur-là en dehors d'enquête de satisfaction. Et suivant cette méthode-là, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, je dirais la dépense moyenne pour un service d'accès à Internet de 2 giga octets par mois de 2 000 francs CFA. Voilà. Ce qui représente environ 1,7% du revenu national brut par mois. Ce qui nous classe en dessous des références mondiales qui demandent à ce que le coût des dépenses en Internet soit inférieur à 2% du revenu national brut par habitant. Merci beaucoup, M. Guy-Michel Kouakou. Merci d'avoir répondu à nos préoccupations. C'est nous qui vous remercions. Chers auditeurs, j'espère que vous avez, vous, de votre côté, bien pris note. On se retrouve une prochaine fois pour une autre édition de MinuteMade. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada